Monsieur Adel Bensassi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors la relance de l'investissement est une priorité, il faut lever tous les obstacles et les contraintes pour une reprise effective de l'activité productive. Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Le temps nous manque cruellement. Les gens sont dépités, on reçoit malheureusement beaucoup de signaux négatifs, bien qu'il y ait un travail quand même en cours de relance industrielle. Pour ne parler pas plus tard qu'hier, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Industrie dans le cadre du programme de coopération avec l'Union européenne. Dans la réorganisation par filière, il y a plusieurs secteurs stratégiques qui ont été définis, dont la mécanique, le textile, l'agroalimentaire et l'électronique. Mais on parle aujourd'hui de la diversification et organisation par filière, il faut définir les priorités, mais qu'est-ce qu'il faudrait lever comme contrainte pour pouvoir rebooster ces filières ? Avant de parler des contraintes, l'organisation par filière a été entamée il y a quelques années. On a constitué des clusters par filière, il y a le cluster mécanique de précision, le cluster boisson, le cluster énergie renouvelable. Cette réorganisation permet d'abord de pouvoir organiser les différentes chaînes de valeur afin de les arrimer aux chaînes de valeur internationales. On va parler d'opportunités avant de parler de contraintes. L'opportunité qui se présente à nous, notamment en ce qui concerne la coproduction ou la relocalisation d'un certain nombre d'activités, puisqu'on a vu qu'il y a des gros problèmes de logistique, notamment entre l'Europe et l'Asie, et beaucoup de pays européens pensent à relocaliser un certain nombre d'activités sur le Maghreb. Cette organisation par filière permet d'avoir une meilleure visibilité des compétences algériennes qui existent. C'est vrai qu'on parle de contraintes, généralement, elles sont connues. C'est la bureaucratie, c'est le problème d'accès au marché, au foncier, pardon, d'accès au marché, effectivement, des problèmes de financement. Maintenant, nous avons un certain nombre d'entreprises opérant sur le marché. Je vais vous citer un exemple. On a parlé du secteur de la mécanique et du secteur de la sous-traitance en général. Nous avons recensé actuellement 200 entreprises dans le secteur mécanique qui pourraient très rapidement être mises à niveau. Nous sommes actuellement en train de faire une opération pilote avec deux filiales du groupe Sonatrac, afin de faire une présélection, de travailler avec l'agence, l'indépé MEPI, qui est l'agence de développement et de mise à niveau, pour prendre ces champions nationaux, pour en faire de véritables entreprises qui seraient capables d'aller même à l'exportation et de surtout être des substituts à l'importation. Alors, on a donné un chiffre. Pour 200 entreprises, on parle d'un budget de 800 millions de dinars pour les mettre à niveau aux standards internationaux, avec une capacité de production à la première année de 32 milliards de dinars. Donc, vous voyez, on va beaucoup plus sur des contrats de performance, c'est-à-dire qu'on exite l'approche uniquement de mandresse pour dire voilà, on exige, on voudrait ça. C'est du donnant-donnant. Les entreprises algériennes sont là aussi pour gagner de l'argent, créer de l'emploi, consolider l'économie et l'arriver aux chaînes de valeur internationales. Mais quand vous parlez d'arriver aux chaînes de valeur internationales, et avant d'aller justement vers les contrats de performance, faut-il aussi d'abord, préalablement, pour éviter les erreurs qui ont été commises par le passé, faire un état de lieu de toutes les filières ? Oui, alors l'état des lieux, on l'a fait, on l'a refait. C'est-à-dire que là, les chiffres... On a besoin d'agir. On a besoin d'agir, absolument. Beaucoup de gens sont dépités, il y a une perte de confiance, il faut redonner confiance aux gens. Pour moi, le plus important, c'est la relance économique. C'est la relance économique, c'est la préservation de l'emploi, la sauvegarde de nos entreprises. On ne peut le faire qu'en leur facilitant l'accès à leur marché naturel. On parle encore d'importation de 15 milliards de dollars de biens et services. Il faut que, de ces 15 milliards, on puisse en tirer quand même un revenu substantiel important qui nous permettra de redonner cette confiance aux Algériens. Je pense qu'il y a aussi un manque de confiance que j'ai vu par rapport à la production locale. On a été programmé à l'échec. Il faut qu'on change complètement notre perspective et notre manière de voir. Mais quand vous parlez de la relance économique qui est impérative aujourd'hui, mais faut-il aussi parallèlement mettre à niveau les textes législatifs qui parfois sont extrêmement contraignants. On parle par exemple du code de l'investissement qui devait paraître, avec bien sûr la fin de ce mois, or que ça ne sera pas peut-être le cas. On parle bien sûr de sa promulgation éminemment, éminemment on ne sait pas quand. Est-ce qu'il faudrait aussi une mise à niveau des textes législatifs ? Une stabilité aussi juridique à la fois. La stabilité juridique répond à des objectifs, elle répond à une stratégie à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Or que, encore une fois, pour nous les objectifs c'est la préservation de l'emploi, le développement de l'investissement, le développement industriel. Donc la simplification des textes, à mon sens, est la solution. Plus vous allez complexifier, rendre plus complexe le côté législatif, plus on va créer des entraves bureaucratiques, plus on va ouvrir la voie à l'interprétation. Simplification des textes, standardisation, création de guichets uniques effectifs, c'est pour moi ce qu'il faut faire très rapidement. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos, M. Adel Bensensi, quand vous parlez de développement industriel, quand on sait que le PIB de l'industrie n'a pas évolué depuis les années 70, il est toujours à hauteur de 5%. Écoutez, il y a de grands projets structurants qui sont en train d'être mis en place au niveau de l'industrie. Il y a le secteur automobile qui a pris du retard, effectivement, mais duquel on attend beaucoup. On en a parlé hier, notamment avec nos partenaires de l'Union Européenne. Vous savez qu'on parle beaucoup du véhicule électrique. Je peux vous donner un exemple. Cette filière peut être développée non seulement pour le thermique, mais aussi pour l'électrique. Pour information, le plus grand constructeur de voitures électriques qui était cela est en train de changer de technologie pour ses batteries, de passer nickel-cobalt-aluminium vers le lithium-fer-phosphate. Or, ce sont des matériaux dont nous disposons en Algérie. Je pense qu'on peut rapidement devenir un leader dans la production de ces nouvelles cellules. Il faudrait que, justement, l'État intervienne en donnant l'orientation, justement, à ces constructeurs pour aller vers ces nouvelles technologies. Après, il y a le secteur oil and gas qui est dans une démarche d'intégration. Nous avons été contactés par Sonatrac et leurs filiales respectives pour recenser les capacités de production actuelles. Il y a déjà des producteurs de biens et services qui ont travaillé avec Sonatrac. Donc, il y a tout un recensement qui a été fait suite à la signature de convention entre M. le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, le ministère des Start-up, le ministère des TPE. Donc, il y a une véritable volonté, une action qui est en cours et les choses sont en train de s'arranger. J'espère qu'on va voir le bout du tunnel pour cette sous-traitance et cette intégration nationale. Mais bien sûr, cette sous-traitance et intégration nationale, avec Sonatrac, c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars. Alors, quand on parle d'intégration pour la valorisation de l'outil de production nationale, faut-il aussi, parallèlement, une véritable politique de mise à niveau ? Oui, certainement. C'est indéniable. Je parlais, justement, de cette agence de mise à niveau. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Faire dans le stacanovisme, dans les chiffres, aller dire, oui, on va mettre à niveau des milliers d'entreprises, pour moi, c'est irréaliste. Encore une fois, il y a des entreprises algériennes productrices de biens et services qui sont matures pour cette mise à niveau. C'est elles qu'il faut accompagner en priorité. Je ne pense pas uniquement à la certification ISO, mais au standard API. Or que les standards API exigés par les grands donneurs d'ordre du secteur du oil and gas, on n'a pas d'accompagnateur actuellement. Et donc, cette agence de mise à niveau doit mettre le paquet pour que nos entreprises aillent directement vers le certificat API. D'autres pays l'ont fait, d'autres pays, si je dois citer en exemple la Chine. La Chine, il y a une vingtaine d'années, a créé une agence uniquement pour certifier tous ces produits API, puisque ce sont les standards exigés au niveau mondial et pas qu'en Algérie. Donc, l'enjeu, il est là, la démarche, elle est claire. Prendre un nombre déjà mature près d'entreprises et créer véritablement un business model par des success stories qui vont être ensuite démultipliés. Mais en clair, comment doit s'opérer aujourd'hui cette mise à niveau pour éviter les erreurs du passé qui se sont soldées, on le sait, par des échecs ? M. Adel Ben Sassi, en ce qui concerne la mise à niveau, que ce soit avec le partenaire étranger, l'Union Européenne, ou avec, bien sûr, le programme algérien ? Alors, il y a deux démarches qu'on a entamées au niveau du CNC, des PME. La première, donc, choix d'entreprise pilote à accompagner dans le cadre de la mise à niveau. On ne peut pas parler de mise à niveau pour des entreprises qui n'ont pas de marché. Donc, c'est véritablement le marché qui doit tirer ces entreprises vers le haut. C'est pour ça qu'on doit le faire avec les donneurs d'ordre, les receveurs d'ordre, l'agence de mise à niveau ensemble vers une démarche d'intégration. Ça, c'est pour la partie intégration. Maintenant, pour nos partenaires européens, il est primordial d'arriver nos entreprises aux chaînes de valeur internationales. C'est-à-dire que l'exportation, bien sûr, on a parlé de substitution à l'importation, mais l'exportation est une manière pour les entreprises de pérenniser leur activité et de véritablement se retrouver comme des entreprises concurrentes, performantes au niveau international. J'ai parlé de co-traitance. Il y a actuellement une démarche qui a déjà été entamée d'entreprises européennes qui veulent s'implanter en Algérie, que nous sommes en train d'accompagner. Premièrement, ça va être le matching, trouver un partenaire, le partenaire idéal. D'abord, la base de tout, c'est la confiance. Donc, trouver des partenaires de confiance solides, fiables, qui sont à même de co-produire localement et de passer ensuite à un co-investissement, pourquoi pas. Si on arrive, et je n'en doute pas, à faire aboutir ces cinq projets pilotes, on en fera des success stories et on pourra en faire de véritables business models pour les autres entreprises, mais il s'agira de cas réels, de cas concrets, et non pas de cas d'école ou de théorie, comme c'est le cas de certains pays voisins qui ont parlé de relocalisation de 500, de 1000 entreprises européennes qui, soi-disant, ce n'est pas vrai. C'est des effets d'annonce. Actuellement, les gens du terrain, et je peux vous le dire parce que j'en suis un, sont en train de travailler. Il ne faut pas uniquement attendre une démarche qui vienne du haut, mais c'est aussi aux gens du terrain de prendre les devants. Il y a des réseaux, encore une fois, créer la confiance, trouver les véritables partenaires pour co-produire. C'est ça l'avenir, c'est ça la véritable relation économique gagnant-gagnant entre l'Algérie et ses partenaires de l'Union européenne. Mais qui doit définir aujourd'hui les entreprises pilotes pour assurer transparence et objectivité ? Réussir, bien sûr, ce nouveau plan de mise à niveau. Bon, la transparence et l'objectivité, ce sont des valeurs, effectivement. Ce n'est pas le cas par le passé. Oui, oui, bien sûr. Mais la transparence et l'objectivité, encore une fois, ce sont des valeurs essentielles dans tout business. C'est la pérennisation, si vous voulez, des affaires. On a vu que les effets pervers du manque de transparence ou alors de modèles économiques qui étaient basés sur la captation de la rente, la corruption généralisée, etc. Vous savez, comme on dit, bien mal acquis, ne profite jamais. On a très bien vu que ce n'est pas pérenne dans le temps. Il faut de la transparence. Nous devons travailler dans le respect de la loi, mais la loi permet aussi de se développer et de croître économiquement en respectant ces normes-là. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est quasiment finalisé ? Vous avez établi une feuille de route qui a été tracée avec, bien sûr, des objectifs financiers et aussi de rentabilité. Absolument. Alors, je vous ai donné quelques chiffres, puisqu'on a parlé d'une capacité d'intégration de la sous-traitance. J'ai parlé, moyennant une mise à niveau de 32 milliards de dinars qui pouvaient être rapidement intégrés dès la première année pour peu qu'on investisse dans les entreprises, surtout au point de vue organisationnel. Mais quand vous parlez aujourd'hui des effets d'annonce, est-ce qu'on peut considérer que la concurrence entre les États, pour bien sûr capter ces délocalisations, ces colocalisations, est très rude entre les différents pays. Nous avons vu la concurrence très rude pour acquérir des marchés entre la France et les États-Unis, pour les sous-marins. Est-ce qu'on peut considérer que ce temps que nous perdons profite à d'autres pays ? On perd trop de temps ? Oui, effectivement. Mais enfin, il y a une réalité. On ne fait pas des changements à grands coups de baguette magique. Ça ne marche pas. Il faut aller sur le terrain. Il faut consulter. Il faut que les gens vous suivent. L'Algérie, c'est grand. On travaille pour que ce soit un grand pays, en tout cas, que ça redevienne, qu'elle reprenne la place. Algérie is back et on y croit. Il faut une vision et une stratégie ? Oui, absolument. Tout à fait. Elle existe ? Elle existe. Elle a été présentée au niveau du CNC, au ministre de l'Industrie, qui a validé ce plan d'action qui est articulé autour de sept chapitres. Alors, M. Adil-Bensassi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on a vu au niveau du CNC, vous avez établi une feuille de route avec des objectifs, avec une stratégie bien définie et financée. Il y a sept chapitres qui accompagnent, bien sûr, votre vision. C'est l'accompagnement des entreprises, la coopération internationale. Vous avez abordé la question du financement et l'organisation par filière. On les a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il va falloir impérativement mettre en exécution toutes ces dispositions ? Parce que souvent, on met en place les meilleures lois. Et tout le monde dit que la gérison dispose des meilleures lois, mais souvent, elles ne sont pas effectives et elles ne sont pas réellement appliquées sur le terrain. Oui, alors... Comme le même principe pour la vision aussi. Oui, oui, effectivement. Mais ça, ce ne sont pas des lois, ce sont... Non, la vision. Oui, ce sont, pardon, ce sont des actions qui sont effectives, qui sont en cours et qui seront évaluées, d'accord, en temps et en heure. Donc, je tiens à signaler que je suis un opérateur économique. Donc, je suis opérationnel et je connais les véritables problématiques de l'entreprise, puisque nous les vivons nous-mêmes, d'accord. Et donc, toutes les actions qui ont été engagées sont des actions avec un impact le plus direct possible sur l'emploi et le développement économique. Donc, l'enjeu, il est là. Il ne s'agit pas de faire des beaux papiers ou de se limiter uniquement à être un outil d'aide à la décision. Ça, c'est très bien. C'est un des rôles statutaires du Conseil. Mais au-delà de ça, c'est de vraiment créer la richesse. Oui, absolument. On a défini des facteurs bloquants. On est en train de les lever avec les entreprises, par les entreprises. Nous ne sommes pas en train de dire il faut changer les lois, il faut faire quoi que ce soit. On est en train de dire, nous allons faire avec ce qu'il y a pour rapidement aller vers des objectifs atteignables, smarts, tout simplement. Mais quand vous parlez d'accompagnement d'entreprises, c'est le même principe pour l'accompagnement des startups également qui émergent dans le domaine. Alors, et startups qui émergent. On n'a pas fait dans le volume, là encore. On est en train d'accompagner deux startups qui sont brillantes. La première qui a proposé un produit innovant qui est la numérisation du traitement des offres lors des appels d'offres. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte une rapidité de traitement des données, puisque sur certains appels d'offres, vous avez des dizaines de dossiers qui sont déposés. Et la deuxième chose, c'est la transparence. Puisqu'on parlait de transparence, c'est la confiance. C'est-à-dire que vous avez des critères qui sont définis, ça rentre, ça passe, si ça ne répond pas, ça ne passera pas. Et tout le monde sera traité au même pied d'égalité. La deuxième est une startup qui est dédiée à la gestion des puits de pétrole et à l'optimisation de la production. Ils sont certifiés API et en plus, ils font partie des 15 entreprises dont le produit a été certifié. C'est une entreprise algérienne dont les serveurs sont en Algérie. Donc, toutes les données de production qui sont prélevées resteront en Algérie et ne vont pas passer par des pays tiers. Et ça, il y a un double intérêt, l'intérêt d'avoir une intégration locale. Et puis, il y a une problématique liée à la sécurité nationale et à la sécurité des données. Donc, ce sont deux très beaux projets que nous essayons d'accompagner pour aboutir, je l'espère, à la signature d'une convention à l'obtention de marché avec son attraqué et ses filières. Mais quand on parle, par exemple, du climat des affaires avec le doing business, on relève bien sûr plusieurs aspects liés au financement, liés aux facilitations, liés aussi à la numérisation. Mais quand on parle aujourd'hui de climat des affaires, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement la sérénité, la confiance, régler le contentieux juridique et les poursuites à l'égard des opérateurs économiques ? Alors, il y a deux points. Tout à fait. Alors, le premier point qui concerne la finance, nous avons d'ailleurs la chance d'avoir le premier ministre qui est le grand argentier du pays, nous avons sensibilisé, en tout cas porté l'attention aussi bien au niveau du ministère des Finances que de la Banque d'Algérie et de l'ABEF concernant les outils de factoring. Il faut savoir que 80% des entreprises en Algérie et dans le monde périclite à cause d'un problème de trésorerie. Le factoring est un produit financier qui peut régler, en tout cas pour une grande partie, ce problème de recouvrement de créances sans aller vers des problématiques légales ou de temps dans le cadre de recouvrement. Il y a une problématique d'asymétrie. Un sous-traitant ou une petite entreprise n'a pas les moyens d'attendre que le grand donneur d'ordre ou de rentrer dans un conflit ouvert avec son client. Donc, le factoring est véritablement l'outil qui permettra de préserver les entreprises. Maintenant, en ce qui concerne le volet légal, effectivement que malheureusement, malheureusement, l'entrepreneur, le chef d'entreprise se retrouve bien souvent dans les tribunaux et parfois injustement. Il n'est pas normal que la présomption d'innocence soit rejetée automatiquement. Et pour ça, le président de la République en a reparlé lors de la réunion avec les Wallis, la dépénalisation de l'acte de gestion, il touche aussi bien le secteur public, le secteur privé que les administrations. La présomption d'innocence, le retour de la confiance sont essentiels si on veut retrouver un climat de sérénité et de confiance. Alors, présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité, la dépénalisation de l'acte de gestion, c'est impératif dans le contexte actuel puisque le président de la République l'a donné aussi des instructions pour appliquer rapidement les décisions de la justice, que la justice et ses décisions soient au-dessus de toute considération et au-dessus de toute manipulation, quelle que soit son origine. Oui, absolument. Il a réitéré hier, avant-hier. Il a réitéré, ce sera suivi de textes, il a même donné instruction au ministre de la justice et garde des Sceaux de préparer des textes dans ce sens. Malheureusement, pour le moment, nous sommes encore en train de souffrir et je parle en connaissance de cause de cette injustice qui fait que nous, chefs d'entreprise, nous retrouvons malheureusement trop souvent dans les tribunaux pour des raisons parfois injustes. Alors, vous parlez également par rapport à cet environnement de l'entreprise, la nécessité de mettre en place un guichet unique, l'ANDI. Son rôle doit être renforcé aujourd'hui. Tout à fait. Il y a toute une refonte de l'ANDI qui est en cours de préparation. Donc, ce guichet unique devrait gagner en efficacité. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de guichet unique, mais on avait l'impression qu'il s'agissait uniquement de représentation et non pas de guichet effectif. Donc, la nouvelle réorganisation de l'ANDI devrait permettre à l'entrepreneur lors de création d'entreprises ou même de demandes d'octroi de nouveaux avantages, de ne pas aller faire le tour des administrations et de enfin avoir véritablement un seul guichet pour toutes les démarches. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de délocalisation, relocalisation, la nécessité de capter au niveau de la région les IDE, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans les investissements directs étrangers, ça s'est prouvé à travers le monde entier. On a vu les pays du Moyen-Orient, ils sont émergés graves, bien sûr, grâce à l'assistance étrangère dans tous les domaines, que ce soit technologique ou de production. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi aller très vite quand on sait que, par exemple, certains projets sont à l'arrêt au niveau de l'ANDI depuis quelque temps et même le CNI, le Conseil National des Investissements, ne s'est pas réuni depuis pratiquement deux années aujourd'hui. Il faut relancer tous ces outils ou alors ne supprimer carrément, laisser libre l'investissement. On est dans une... Ne pas être assujettis à des autorisations. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit en début d'émission. La meilleure façon d'accélérer les choses, c'est de simplifier le cadre juridique et administratif. Plus on ira vers la simplification, plus on gagnera de temps. Les secteurs stratégiques, Dieu merci, ont été définis. Parce qu'avant, on parlait de secteur stratégique. Mais c'est quoi un secteur stratégique ? La farine, c'est un secteur. Le blé, c'est un secteur stratégique. Tout est stratégique. Les emballages métalliques, c'est un secteur stratégique. L'agroalimentaire dans son ensemble, la mécanique est stratégique. Qu'est-ce qui n'est pas stratégique, en fait ? Bon, on a défini... Absolument. Et c'est là, véritablement, qu'on voit que c'est une question d'écosystème. C'est-à-dire, cet écosystème, quand on entend écosystème, on pense souvent à la nature. Eh bien, l'économie, c'est un véritable écosystème où chaque maillon de la chaîne est important. S'il y a une rupture à un moment, eh bien, il y a des perturbations, voire un arrêt brusque. Donc, effectivement, que cet écosystème doit être développé. Maintenant, sur les blocages, on attend. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas le temps. Le CNI ne s'est pas réuni depuis deux ans. On attend. Est-ce qu'il va être enlevé ? On en a parlé. Mais pour l'instant, il y a même au niveau de l'Andy, il y a des blocages. Et c'est un véritable appel qu'il faut lancer. C'est-à-dire que, d'un côté, on veut développer l'investissement. Parce qu'il ne peut pas y avoir uniquement pérennisation d'entreprise sans investissement, sans innovation, sans un nouvel apport qui soit IDE ou national. Nous sommes toujours dans l'expectative en espérant que ça bouge rapidement. Mais quand on parle de liberté d'investir aujourd'hui, qui est consacrée dans la Constitution, qui est le texte suprême, et parallèlement, cet investissement est assujetti à des autorisations comme par exemple la réunion ou la validation par le CNI, qui est le Conseil national des investissements. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction ? Il va falloir un peu réajuster les textes en fonction, bien sûr, de la Constitution. Il l'a dit aussi, le Président de la République. Oui, tout à fait. On l'a défendu, même au niveau des patronats, pour que justement cette liberté soit consacrée au moment où on a été consulté pour la nouvelle Constitution. Parce qu'on peut dire aussi, par exemple, instituer le CNI voudrait indirectement dire, on a vu aujourd'hui, des premiers ministres poursuivis, pour favoritisme et abus de la fonction. C'est-à-dire qu'on peut favoriser quelqu'un au détriment d'un autre. C'est pour ça que l'économie doit répondre aux lois du marché. L'État doit être un régulateur. Moi, je ne suis pas un libéral débridé. Je pense que l'État a véritablement un rôle de régulateur à jouer. Il n'y a pas cette main invisible dont on parle chez les classiques et les néoclassiques. Mais pour autant, il y a deux choses. Il y a la relance par la demande. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il faudrait que les entreprises nationales puissent, enfin algériennes, dans leur ensemble, puissent accéder à leur marché naturel, réorganiser par filière pour pouvoir, justement, prendre le train de la modernité, attirer les investissements directs étrangers. Et pour cela, l'exportation et la colocalisation peut être une solution pour aller vers ça. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Adel Bencessi. Tous les projets en partenariat avec des entrangers souhaitant bénéficier des avantages handi doivent passer par le CNI. Est-ce que ça devrait être le cas ? Ou alors, il va falloir aussi donner plus de prérogatives à l'ANDI pour pouvoir trancher et décider ? À mon avis, il ne faut plus regarder la couleur du capital. Un investisseur est un investisseur. Qu'il soit national ou étranger, il n'y a pas de différence. Il faut juger le projet pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte en termes de richesse et de main-d'oeuvre, tout simplement. L'argent n'a pas d'odeur. Absolument. Beaucoup de pays l'ont appliqué. Oui, tout à fait. Il y a même des pays qui permettent à des étrangers d'acheter des biens, de venir investir. Et je vous dirais, pour autant, est-ce que quand ces personnes-là disparaissent ou font une transaction, ils prennent avec eux leur bien ? Non, pas du tout. Donc c'est de l'argent qui profite à l'économie nationale. Il faut la prendre comme telle. Un investissement est un investissement pour peu qu'il crée une véritable richesse qui ne soit pas là pour aspirer une rente ou profiter d'un système. Mais vous avez même des états qui ont scellé des contrats avec leur mafia pour investir et bien sûr, leur permettre à la fois de blanchir leur argent dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine industriel, de la construction ou des services. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. On a vu les exemples à travers le moment. On n'en a qu'à faire qu'en font tous les pays du monde. On parle aujourd'hui, par exemple, du financement bancaire. Comment les banques aujourd'hui, avec cette mise à niveau qui est envisagée, pourraient à l'avenir accompagner les investisseurs ? Comment ils pourraient devenir un moyen pour booster et non pas pour bloquer ? Alors, premièrement, la banque est une entreprise. Mais on en parle depuis 20 ans. Non, mais attendez, on en parle depuis des années. Les banques, attendez, la banque ne prête qu'aux riches. On le sait, dans tous les pays, c'est la même chose. Ne croyez pas que l'Algérie fait exception. En Suisse, c'est pareil. Mais on peut par contre prendre des mises qui finançaient des projets qui pourraient être porteurs. Et beaucoup d'exemples de réussite à travers le monde n'avaient pas d'argent, mais les banques les ont suivis parce qu'ils avaient des projets très prometteurs. Oui, effectivement, c'est l'approche financière. Oui, tout à fait. C'est une approche financière. Il y a la prise de risque. Il y a des capitales risqueurs pour ça. Il y a aussi des fonds d'investissement. Et il faut savoir que le FGAR est un outil qui pourrait servir de levier beaucoup plus puissant. On a vu les limites du FGAR qui, malheureusement, n'a pas été suivie par les banques. Et ce n'est pas normal que l'État intervienne pour offrir toutes les garanties nécessaires, justement, à ses porteurs de projets qui n'ont pas de biens hypothéqués et pour lesquels il est très intéressant de protéger ces projets et de les accompagner. Mais les banques n'ont pas joué le jeu. Il va y avoir une refonte du FGAR en partenariat avec les banques. Les banques sont nos partenaires. C'est eux qui doivent être le partenaire de la croissance et la véritable locomotive et non pas l'ennemi de l'entreprise où on va, au lieu de se rejeter la faute les uns aux autres, plutôt dialoguer pour essayer de trouver une solution. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les poursuites qui sont engagées contre les hommes d'affaires parce qu'il n'y a pas eu un retour d'investissement par rapport, bien sûr, aux avantages dont ils ont bénéficié, comme ceux, par exemple, de l'ANDI. Est-ce qu'il va falloir aussi, quand on parle de la liberté d'investir, supprimer carrément ces avantages et laisser l'investissement libre ? Ah, tout est possible, effectivement, qu'on peut très bien les supprimer, on peut les maintenir, c'est des subventions indirectes qui sont octroyées à l'entreprise sans rentabilité aucune. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui... Non, 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 sans rentabilité aucune... Non, mais attendez, je vous répète, je vous répète, M. Bensassi, ce qui est dit dans le commentaire. Sans rentabilité aucune pour certains projets, vous ne m'avez pas laissé terminer. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui se retrouvent poursuivis parce qu'ils ont bénéficié de ces avantages. Il n'y a pas eu un retour d'investissement. Alors, il faut parler de chiffres, là, parce que, bon, je pense qu'on a l'impression que c'est très bien. Maintenant, si on doit parler de chiffres, c'est de séparer tôt. C'est le 80-20. C'est les 80% qui vont payer pour les 20%. C'est-à-dire qu'on va encore aller vers la punition collective parce qu'il y en a certains qui ont... Regardez ce qui s'est passé en 2009. On nous a imposé le 51-49 et puis on a arrêté l'importation du matériel d'occasion. En pleine crise des subprimes, alors que des millions d'entreprises ont fait faillite, qu'on a retrouvé du matériel à l'état neuf, même pas au quart du prix, on s'est enfermé. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains importateurs qui ont ramené de la ferraille, qui ont ramené des pierres dans des containers ou je ne sais quoi. Mais à un moment, quand on prend une décision, il faut faire ce qu'on appelle un SME proof. C'est-à-dire qu'il faut mesurer l'impact sur les entreprises avant de légiférer. C'est-à-dire, est-ce qu'on est gagnant ou perdant quand on prend telle ou telle décision ? Levez ces avantages-là, oui, pourquoi pas, mais vous le disiez vous-même, il y a une compétitivité entre pays. Alors on parle d'encourager l'investissement et après, oui, il y a eu des malversations. Ceux qui ont abusé ou détourné, qu'ils soient comptables devant les tribunaux, mais que les autres, pour leur plus grande majorité, ne payent pas pour cette minorité. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Adel Ben Sessi, est-ce qu'il va falloir aussi, pour la restructuration du secteur public marchand, choisir la bonne formule ? Oui, tout à fait. Choisir la bonne formule, c'est choisir objectivement la vérité des chiffres. Et là, désolé de le dire, mais on doit parler de rentabilité. On a installé le conseil des statistiques, peut-être qu'on aura des chiffres ? Effectivement, on en attend beaucoup de ce conseil, parce qu'on ne peut pas diriger sans un tableau de bord. C'est comme une entreprise, comme un véhicule. On a besoin d'un tableau de bord, on a besoin de savoir où on va, là où on est. Ces entreprises du secteur public marchand ont besoin d'être, comment dirais-je, encouragées, mais les entreprises non rentables, il faut soit les reconvertir, les accompagner, mais ne pas laisser ce statu quo qui en fait, en fait, de véritables postes budgétaires, alors que les entreprises devraient être créatrices de richesses. Et ça, c'est pas normal. Privatiser, ouvrir leur capital, c'est une question, une option qui est envisagée dans la loi de finances pour 2020. C'est une option envisagée. Il y a aussi la valorisation des actifs. Certaines entreprises ont beaucoup d'actifs industriels, alors qu'on parle de problèmes de foncier industriel, et il y a des partenariats publics-privés qui peuvent être faits dans ce sens. La bourse, aujourd'hui, comment la relancer ? Ça aussi, puisqu'on parle du marché financier qu'il va falloir un peu rembooster, on veut capter, bien sûr, cet argent de l'informel. Quel pourrait être le rôle, aujourd'hui, de la bourse en toute objectivité, monsieur Adèle Delcesse ? La bourse est un outil de financement, comme le sont les fonds d'investissement. Dans la réorganisation des filières, si on doit aller chercher des investissements et de la finance, justement, des fonds d'investissement peut être une phase intermédiaire pour la réorganisation des entreprises, c'est-à-dire l'ouverture du capital, une gestion transparente, une gestion type société par action, pour préparer ces entreprises à aller vers les bourses. Moi, je ne pense pas, à part quelques rares champions nationaux, que la grande majorité des entreprises vont être cotées en bourse du jour au lendemain. Je pense qu'il faut aller plutôt vers le capital risque, vers le financement du bilan par le haut, pour permettre à ces entreprises de se préparer d'abord. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, vous parlez de mise à niveau des entreprises. Alors, quel serait le montant alloué pour cette opération et surtout, quelles sont les bases de données sur lesquelles vous vous êtes basé ? Alors, on a parlé de 200 entreprises du secteur mécanique pour la sous-traitance. Ce sont des données des clusters mécaniques et bourses de sous-traitance qui regroupent la majorité des opérateurs, tout secteur confondu, public-privé, d'entreprises algériennes. En moyenne, on a pris un chiffre de 4 à 5 millions de dinars pour la mise à niveau par entreprise. On a calculé que pour 200 entreprises, ça représentait 800 millions de dinars d'investissement pour l'État, avec un retour sur investissement. On a parlé d'un chiffre d'affaires de la première année, de 32 milliards de dinars qui sont pour la grande majorité un substitut à l'importation. Tout ça, c'est fiscalisé. Donc, il y aura une retombée forte en termes fiscales et de création d'emplois. Mais est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, d'accéder à toutes ces données ? Est-ce que vous avez mis en place un outil de numérisation qui permet d'accéder à toutes ces informations et à toutes les données que vous mettez en place au niveau du CNC ? Monsieur Adelbensessi, rapidement sur la question de l'auditeur. Il y a un data center qui est mis en place au niveau du ministère de l'Industrie. Le logiciel est déjà mis en place. Maintenant, il faut lancer la récupération d'informations au travers des grands gisements que sont le CNRC, le CNIS, la CASNOS, etc. Et il faut investir, investir pour éviter, bien sûr, de sombrer d'une crise économique vers une crise sociale qui pourrait nous être extrêmement fatale. Monsieur Adelbensessi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec plaisir. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques.